salut les amis allez aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode d'un unboxing ça concerne toujours le domaine de l'héroïque fantasy et après la parenthèse avec la dernière boîte que je vous avais ouverte de ces arts miniatures on revient à la marque alliance avec cette référence ci qui est donc heavy warriors of the dead en gros ça veut dire les guerriers lourds de l'armée des morts alors j'ai j'ai eu peint c'est entre parenthèses le set numéro 2 puisque le set numéro 1 c'était en fait les guerriers légers de l'armée des morts donc j'ai eu peint une grappe des guerriers légers je vous mettrai en affichage à la fin de cette vidéo justement le lien pour aller voir cette vidéo et donc là nous parlons bien des guerriers lourds donc lourd voilà lourdement armés comme vous pouvez le voir ici sur le dos de la boîte donc ils ont des boucliers ils ont des grandes épées des haches assez énormes donc on va tout de suite regarder les figurines à l'intérieur en tout cas ça laisse encore présager de belles figurines alors j'en sors une grappe donc vous voyez qu'il y a 40 figurines en 10 poses donc il y a 4 grappes de 10 figurines et on va de suite regarder ça en détail en espérant voilà alors là c'est bon j'ai la mise au point alors ces guerriers des morts vous pouvez voir que leurs caractéristiques donc les vêtements tout dépouillés c'est assez bien retranscrit et donc moi j'ai choisi de faire leur couleur de peau comme vous verrez dans la vidéo donc de la du set numéro 1 de la grappe que j'ai peinte j'ai choisi de les de les faire comme les marcheurs morts les marcheurs blancs qu'on voit dans la série game of thrones donc j'ai fait leur peau légèrement bleutée et ça leur va pas mal ça leur va pas mal donc voilà là on en a énormément en position corps à corps donc là aussi avec des fléaux des et on voit bien qu'ils sont lourdement armés voilà tout simplement ici je pense que nous avons c'est le roi je pense enfin si c'est pas le roi c'est bien le commandant en chef de cette jolie troupe donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je figurine bon là en plus la qualité des moules a l'air bonne puisque très peu de bavurage vous savez des fois il y a des couleurs de plastique des voilà comme ici vous voyez ce qu'il ya sur les grappes les surplus de plastique et ben redbox sont assez coutumiers du fait c'est vous en avez ça même sur les figurines donc c'est vachement désagréable il faut tout enlever mais là franchement elles sont vraiment vraiment classe et puis bien bien finie de pouvoir les mettre sous mon pinceau quand j'aurai un petit peu de temps voilà donc une grappe de de l'armée des morts des guerriers des guerriers lourds voilà chers amis ce petit unboxing se termine donc moi je vous conseille sincèrement ceux qui sont amoureux de heroic fantasy je vous conseille vraiment de vous procurer ces boîtes parce que au 1 72e ça court pas les rues et allianz qui fait ça il y a nature qui a quelques références aussi j'en ai quelques unes je vous les ferai découvrir aussi et allianz c'est de plus en plus compliqué de se procurer donc n'attendez pas de ensuite de les acheter sur le marché secondaire des fois deux ou trois fois le prix de la boîte initiale et bien voilà chers amis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut